Alors dans cette période de confinement, il est vraiment très important de ne pas rester seul, alors pour vous, mais également pour les gens autour de vous, vos proches, les voisins ou les personnes de votre communauté. Alors c'est vrai évidemment pour le travail et pour les activités, donc pour les associations par exemple, mais aussi avec vos voisins, vos amis, votre famille. Alors comment organiser très simplement une rencontre à distance qui soit accessible même à ceux qui n'ont pas Internet ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment organiser une rencontre à distance avec l'outil en ligne Zoom. Alors en plus des besoins d'échange dans le cadre des différentes équipes projet et des différentes communautés auxquelles vous participez, eh bien on peut avoir besoin de garder le contact. Alors c'est par exemple de Soliudemain dont je vous ai déjà parlé, qui est une communauté un petit peu test pour moi, puisque on l'a remonté il y a quelques années pour tester justement toutes les méthodes que je vous propose, et on a décidé de faire un rendez-vous journalier à 18h tous les jours. Donc tous les jours, eh bien, tous ceux qui le souhaitent, y compris ceux qui ne sont pas membres de la communauté, c'est-à-dire leurs voisins, tous les gens qui sont au courant, peuvent venir et puis garder le contact, savoir aussi si quelqu'un a besoin d'un petit coup de main. Alors il y a beaucoup d'outils pour organiser une télé-réunion. Alors j'ai choisi Zoom, qui est très en vogue actuellement. Alors suite aussi aux travaux d'AnimeFR, le groupe des animateurs de groupe, et aussi des colibris, qui avaient testé pas mal d'outils en visio, et celui-ci, eh bien, je l'ai choisi pour plusieurs raisons, et il a été d'ailleurs choisi par pas mal de personnes, parce que pour les participants, eh bien d'abord c'est très simple, il n'y a rien à télécharger, c'est pas comme Skype ou d'autres, et puis il n'y a même pas besoin de créer un compte pour les participants, et évidemment d'avoir aussi un mot de passe qui sera très très vite oublié. Alors les participants, ils ont juste à cliquer sur le lien que vous envoyez par mail, ou même, pour ceux qui n'ont pas Internet, eh bien d'appeler un numéro de téléphone, et dans ce cas, évidemment, ils n'ont pas la vidéo, mais ils peuvent quand même participer à la réunion. Alors la version gratuite de Zoom, normalement, est limitée à des réunions de 100 personnes, alors ça devrait suffire en général, et de 40 minutes. Alors c'est un petit peu faible, mais pendant la période de confinement, eh bien la société Zoom a décidé de lever cette limitation, donc vous pouvez faire des réunions plus longues pendant ce temps-là. Alors comment faire ? Alors si vos participants n'ont rien à faire, à part entrer dans la réunion, eh bien vous devez créer un compte, alors c'est gratuit, mais sur zoom.us, et à ce moment-là, eh bien vous pouvez ensuite cliquer sur mon compte, puis programmer une réunion. Alors plutôt que de vous donner tout ça en détail, je vous détaille tout ça dans un petit document que je vous offre en description, donc ici, et voici donc aussi quelques principales astuces à retenir quand même. D'abord, l'horaire de la réunion est indiqué en matin ou après-midi, donc AM ou PM, donc si vous voulez faire des réunions à 18h, mettez plutôt 6h PM, donc 6h de l'après-midi. Et puis attention évidemment au décalage d'horaire si vous souhaitez faire des choses avec plusieurs personnes, mais en général, eh bien vous pouvez indiquer votre horaire et puis après trouver effectivement les horaires pour les autres personnes des différents pays. Alors je vous conseille aussi de ne pas cocher la partie obligatoire pour l'inscription de manière à ce que votre rencontre, si votre rencontre est ouverte évidemment, si elle est ouverte à tout le monde, eh bien de simplifier au maximum l'avis des participants. Ils n'auront même pas besoin de s'inscrire, ils auront juste besoin de cliquer sur le lien que vous enverrez. Pour l'idée de la réunion, donc l'identifiant de la réunion, je vous conseille aussi de choisir celui qui s'appelle idée de votre réunion personnelle, c'est-à-dire comme ça vous aurez toujours le même, plutôt d'en créer à chaque fois un nouveau. Et ça veut dire que même si les personnes cliquent dans le mauvais lien, c'est vrai en particulier si vous faites ça tous les jours ou assez régulièrement, eh bien donc ça sera toujours le même lien pour votre réunion. Alors c'est le même code aussi d'ailleurs pour ceux qui viennent par téléphone, parce qu'ils ont rajouté un petit code par téléphone pour rentrer dans la bonne réunion. Alors de même, je vous conseille de ne pas exiger de mot de passe de réunion, alors vous me connaissez, vous savez qu'en général les mots de passe, la première chose qu'on fait c'est qu'on les oublie, alors si ce n'est pas nécessaire, si vous n'êtes pas dans une réunion privée, vraiment professionnelle, si vous voulez ouvrir à tout le monde, eh bien oubliez les mots de passe. Et puis également, je vous conseille encore une petite dernière chose, c'est de cocher « Ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur ». Pourquoi ? Parce que vous pouvez, si vous organisez la réunion, vous êtes l'animateur, et si vous arrivez un porteur, eh bien les gens peuvent commencer sans vous, ou alors même éventuellement vous pouvez réserver des réunions pour des amis, des collègues, et sans avoir besoin d'y participer dans ce cas-là. Alors une fois la réservation faite, notez le lien Internet et cherchez le numéro de téléphone qui sont disponibles pour votre pays. Alors ça vous permet de faire des messages très courts, parce qu'en général le message proposé par Zoom, il est un petit peu long, et puis vous savez que les messages longs, pas grand monde les lit. Donc effectivement ça vous permet, comme indiqué ici, de faire un message très court d'invitation. Et vous pouvez même encourager, dans une rencontre locale, si vous êtes au niveau de votre territoire, eh bien ceux qui ont Internet, à appeler leurs voisins, qui n'ont peut-être pas Internet, pour leur donner le numéro de téléphone et le code, pour qu'ils puissent également participer, même si ces voisins-là n'ont pas Internet. Et je pense en particulier aux personnes peut-être un peu plus âgées, qui sont peut-être encore plus isolées dans ce moment-là. Alors à vous de jouer. Lancez-vous dans une première réunion. Alors si vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous pouvez commencer avec un ou deux de vos amis, proches, ou même pourquoi pas tout seul. Mais ensuite profitez-en vraiment pour donner un rendez-vous ponctuel, ou régulier, à vos voisins, à vos proches, à vos amis, à vos collègues aussi, qui sont confinés sur un autre lieu, de manière à pouvoir garder le contact. Et comme d'habitude, abonnez-vous, avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501